bonjour la Reborn comment allez-vous si vous allez bien c'est extraordinaire moi je suis support top comme je vous l'ai dit dans l'image que je postais dans la partie communauté merci pour vos prières merci à toutes les personnes qui ont laissé un message pour moi que dieu vous bénisse malgré mon état de santé je ne pouvais vraiment pas me taire sur cette affaire qui était de faire le tour des réseaux sociaux j'ai décidé de mettre ma bouche dedans j'ai décidé de vous en parler regardez l'écran regardez très bien qui peut me dire ce qu'il s'est passé ici c'est bien évidemment un mariage une belle femme comme ça du nom de tatiana qui épouse un nom un grand homme et on dit que ces gens sont venus direct des des états unis pour se marier au cameroun maintenant après avoir organisé leur mariage deux jours après la femme se met à fournir un fournir le fournir le fournir le fournir le fournir le fournir le fournir jusqu'à ce que elle même voici la formation qui est venu recevoir et selon ce que les gens apparaissent apparemment elle aurait été empoisonnée et c'est mieux et c'est mieux tout ça pour le cameroon tout sera pour le cameroon et les jeunes ne parle pas et les jeunes et 10,000 sourire en 2021 on a eu pas mal d'histoires comme ça cette année encore aujourd'hui 4 janvier 2022 voici encore une histoire qui arrive une affaire d'empoisonnement si elle savait elle ne retournerait pas au cameroon pour faire son mariage mais tant qu'il a empoisonné est-ce ses ennemis ou ses amis si on lui donne l'opportunité de se réveiller et de venir nous dire qu'il a tué vous risquez d'être surpris par l'information qu'elle va vous donner aujourd'hui il ya beaucoup de personnes qui vivent en europe qui vivent en amérique qui ont juré les plus revenus sur la terre natale ils ont juré les plus revenus en afrique le frère et soeur c'est pas pour rien c'est vraiment pas pour rien moi même qui vous parle qui suis sur le terrain je suis nuit toujours ce qu'on appelle la vraie sorcellerie la vraie sorcellerie la vraie sorcellerie la sorcellerie que vous connaissez dans les films et puis il y a la vraie sorcellerie ce qu'on appelle la sorcellerie vis-à-vis la vraie sorcellerie la vraie sorcellerie ou jante tu peux voir ça d'un point sur ça là c'est ce que je veux ici et il y a beaucoup de méchants par ici il y a beaucoup de personnes cruelles par ici moi je l'appelle un moment donné je l'appelle des démons je dis si vous cherchez les démons ce sont les démons qui sont là ils sont nombreux ici tellement ces gens là m'attaquent un moment donné je me suis dit que si Dieu permet que je quitte l'Afrique vous me retrouvez sur les blancs et que je tombe sur un bon pays je vous assure hein il y a changé de nationalité je suis je suis je suis je suis je n'ai de nouveau à même temps ouais et ne plus parce que la méchancité la méchancité que j'ai subi je n'ai déjà c'est pas mais pour frère moi c'est tout c'est tout souvent là elle a l'aiguille dans les pieds nous sommes déjà c'est le démon les démons là se trouve dans les propres sous nos propres frais moi ça c'est tout dans nos propres frais moi j'ai des démons qui cherchent des démons infisibles et c'est vraiment méchant ces gens sont venus au Cameroun sans se douter de ce qui les attendait un truc mariage grandiose comme ça ils ont dépensé beaucoup de millions pour organiser un tel mariage souvent les gens vont jusqu'à dépasser 250 millions de francs juste à un mariage et c'est ça les gens c'est ça quelqu'un va venir tout détruire juste comme ça cela montre à quel point nos ennemis ils n'ont pas du tout pitié de nous ils s'en foutent du fait que vous avez travaillé dur pour réunir l'argent pour organiser votre mariage ils s'en foutent du fait que vous avez travaillé dur vous avez tellement souffert de la relation avant de trouver un bon homme ou bien avant de trouver une bonne femme eux ils s'en foutent de tous ces détails tout ce qui les intéresse c'est détruire c'est vous détruire ces gens là le matin ils viennent sourire avec vous parce qu'ils cherchent votre tue ils cherchent à prendre votre argent mais la nuit ils vous attaquent ils font des complots contre vous et ils sont sans pitié ça veut dire quoi ? ça veut dire que si tout s'est passé exactement comme prévu ça veut dire que cette femme cette femme ce monsieur à leur mariage leurs ennemis étaient là-bas je vous assure les ennemis qui cherchent qui cherchent à la fin du mal les éléments étaient là-bas sur le mariage ils s'étaient assis comme tous les invités ils ont bu ils ont mangé ils ont profité des spectacles ils ont même dansé tout ça parce qu'ils avaient prévu faire quelque chose de grave après moi vraiment ce genre de chose ne me choque plus ce genre de chose ne me choque plus parce que j'ai déjà vu toutes ces choses c'est là quand j'ai entendu cette nouvelle je me suis dit mais attends ces gens n'ont-ils pas vu les vidéos que nous avons faites en 2021 ? ces gens n'ont-ils pas vu les vidéos que nous avons réalisées ? vous vous pensez que convient ici la seule c'est pour parler pour rien ? vous qui m'écoutez vous qui m'écoutez retenez très bien ce que je vous dis et bataillez cette information là à tout le monde bien si vous êtes sur les blancs et que vous devez la paix continuez dans la paix du seigneur ne regardez plus en arrière continuez à avancer faites votre vie là-bas allez-y jusqu'au ciel mais si vous voulez regarder derrière pour dire vous allez jeter un coup de dessus en Afrique allez prendre un frère en Afrique allez prendre une soeur en Afrique pour l'amener en Europe là où vous êtes préparez-vous aux conséquences parce que si vous êtes tombé sur un frère possédé je dis bien un frère possédé ce qui va se passer ce qui va transformer votre bonheur en malédiction il va mettre des problèmes dans votre maison vous allez dépenser tout votre argent enfin vous n'avez pas besoin de dépenser tout votre argent vous allez dépenser beaucoup d'argent pour payer son transport pour payer son bill d'avion faire la visa et tout ça aussi mais eux ils s'en foutent il va accepter tout ça juste pour venir chez vous en Europe pour vous tuer c'est comme une femme une fille en Afrique elle a dit à sa mère écoute j'ai raccroché j'ai besoin d'une fille pour venir m'assister ici un peu comme ce que l'on fait en Afrique ça m'a dit ok à partir de prendre une petite cousine je la vois là-bas je la vois la petite cousine en Europe la petite cousine commence à travailler elle commence à s'occuper des cheveux de la maison maintenant quand elle a vu que son visa arrive à respiration elle allait mentir sur la femme pour dire que la femme ne la traite pas bien elle ne lui donne pas son argent je ne la paye pas et plein de choses cela a créé beaucoup de problèmes à cette femme beaucoup de problèmes à cette femme beaucoup de problèmes à cette femme pour se transformer en cauchemar en insulte en une seule seconde à cause d'un choix avant il regardait l'Afrique il disait à l'Afrique 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 ça fait pitié oh il la souffrance mais je n'ai pas de couvrir par moi même que la plupart des africains ils aiment la souffrance je dis bien qu'ils aiment la souffrance parce que la souffrance c'est censé être la sorcellerie et ces gens là ils aiment la sorcellerie j'ai eu plein de personnes que j'ai essayé d'aider c'est pas que j'ai essayé même j'ai aidé pour me récompenser ces gens ont tenté de m'assassiner aujourd'hui quand je les regarde je me dis la vie dans la vie on n'aimait pas deux fois celui qui a moi qui est revenu il ne marche plus comme avant il est devenu un esprit là où je suis et que vous me voyez là c'est un esprit que vous voyez devant vous parce que moi j'étais mort c'est pourquoi cette chaîne s'appelle non oui bon le rebond est là pour dire j'étais mort mais jésus m'a amené à la vie pour que vous vous ne mourrez pas parce que je vais vous informer pour prévenir du danger afin que vous ne puissiez pas tomber des temps et que votre vie soit sauvée mais là encore il va falloir m'écouter écoutez écoutez moi sérieusement avec beaucoup de sagesse et d'intelligence maintenant si vous vous dites que vous êtes trop fort et que vous voulez revenir à l'Afrique pour faire des business pour faire des choses c'est bien vous revenez en Afrique vous faites des business mais soyez vraiment fort je vais vous montrer fort quand je dis fort c'est vraiment fort parce que ce combat là c'est pas du jeu si les sorciers comme les autres sorciers d'ici le courant va passer en vous puisque vous connaissez bien mais si vous êtes un gars qui n'est pas sorcier et qui arrive sur le terrain les premières personnes à vous accueillir même à l'aéroport voilà ce sont les sorciers les sorciers vont vous dire bonjour ils vont vous dire Ayoka ils vont sourire avec vous ils vont vous appeler papa ils vont vous appeler grand frère ils vont vous appeler choco ils vont vous donner tout ça de noms surtout de grands noms l'intérieur il prépare comment faire pour vous tuer dans ce genre de situation plus de plaisanterie plus de rigolade c'est à dire qu'à ce moment là vous allez devoir ne plus avoir une conversation inutile avec qui que ce soit vous serez tout vous allez devoir devenir très strict dans tout ce que vous faites parce que la moins d'erreurs la moins d'occasion donnée à vos éliminies ça peut être égal à la mort ça je vous l'ai dit vous imaginez pas combien de fois moi je suis moi je suis revenu vous n'imaginez pas combien de fois le dénemi complète contre moi il faut vivre ce que j'ai vu pour comprendre ce que je dis trente ans de souffrance c'est pas un jour trente ans de problème c'est pas deux jours trente ans de maladie c'est pas trois jours mon corps à sentir la souffrance aujourd'hui c'est le seul et que ça me porte sur le chien du christ mon ami sur le singe du christ et sur la main qui est elle mon seul sauveur je n'ai pas de femme parce que toutes les femmes que j'ai eu là elles m'ont vendu elles sont toutes des sorcières j'ai décidé de m'a débarrasser est-ce que j'espère avoir une femme pour tout vous dire si être seul avec jésus christ ça m'a mis au paradis je préfère rester seul avec jésus christ et mon chien c'est mieux point c'est tout parce que moi je suis fatigué de souffrir à cause de l'être humain est-ce que vous vous rendez compte que même les animaux aujourd'hui sont mieux que l'être humain un chien un chien si vous aimez vous aimez il est c'est clair il n'a pas d'arrière-pensée Jean vous dit oh attends il a fait semblant de l'aimer et remis sa queue et puis après il dit une fois qu'il gagne son queue là la nuit j'ai sauté sur lui pour le dévouer est-ce qu'un chien bédile a dit pareil non il va pas sourire avec vous le matin et puis quelques-uns après il vous sauté vous pour moi et tout non les chiens ne font pas ça les vrais chiens ne font pas ça non mais l'homme fait ça quand l'homme se comporte ici on dit que c'est un sorcier ceux qui sont venus à leur fête ce sont tous qui ont tué qui ont tué la femme que ces gens qui ont fait ça que ces gens qui ont fait ça sont proches est-ce que ces femmes les a fait du mal ? eux ils s'en foutent que vous soyez venus au pays et que vous voulez faire des cadeaux des boissons de l'argent et tout ça eux ils s'en foutent à l'heure où nous sommes montés d'entrée là à l'heure où nous sommes montés d'entrée les sorciers ne rigolent plus tuer les gens c'est ça qui est dans la tête c'est pas du jeu et regardez nous sommes encore aujourd'hui je regarde va montrer nous sommes le 4 le 4 je sais pas en pour cent et j'essaie de me relever petit à petit j'ai fait un effort pour vous parler oui mais les sorciers s'attaquent eux ils s'en foutent de la nouvelle année le 30 décembre ils m'ont attaqué le 31 aussi ils m'ont attaqué même le premier où ils sont tentés demander leur poulet ils m'ont attaqué le 2 le 3 tu sais ce qui se passe mais frères et soeurs soyez pour donner la vie si vous voulez faire un grand mariage c'est bien mais je préfère que vous gardez votre argent organisé un truc très simple vivez votre relation avec votre chéri tranquillement oui tranquillement parce que si vous décidez de faire grand mariage la plupart des invités que vous de dire qu'est-ce que vous de la voie là-bas ce sont tous des ennemis qui sont là pour chercher à vous descendre après avoir mangé tout le monde j'ai bien entendu et puis tous vos poissons la puce voici la réalité de la vie voici la réalité tout ce qu'on a passé la fois et soeurs si ce jour dans l'eau si dieu me donne la force de pouvoir faire quelque chose ça là cette vidéo ça cette vidéo ici vraiment je ne pourrais pas mettre là-dessus quand j'ai entendu ce nouveau livre j'ai dit j'ai dit ah encore et plus au cameroon ces jeunes ne sont-ils pas informés de ce qui se passe c'est ce que j'ai dit hein il dit mais ah ces jeunes ne sont-ils pas informés de ce qui se passe c'est là j'ai compris en queue vraiment d'abord les personnes qui pensent que c'est de la plage dans 2022 si tu nous donnes vraiment beaucoup de force nous allons remuer les réseaux sociaux pour que les gens comprennent la réalité des faits si vous regardez l'afrique à la pitié ceux qui habitent ceux qui habitent là eux ne se font pas pitié ils cherchent à dévouer ceux qui les regardent avec pitié c'est ça la vraie sorcellerie rendez-vous pour la chaîne de changement abonnez-vous à la voiture et soyez prêts surtout dites-moi ce que vous en pensez c'est parti